Tu vas parier, là ? Sur Cloud9 ? Non, non. Justement, je vais regarder ce que je faisais. Attends, on est à l'internet, là ? Non. Bah si. Et... Oh, c'est pas possible ! Oh non, mais là, il a fait le même décompte ! Alors, non, là, c'est pas possible, la régie n'est pas possible ! T'as fait le décompte, là, j'en ai fait ! Oui, moi, le décompte, c'était pour toucher l'humilité ! C'était pour être simple, p'titain ! Ah, il est trop fort ! Merci, Coyut ! Re, sur Gaming Live, nous, revoici ! Donc, pour la deuxième game, après cette petite pause, c'est repartir très vite, Valve y sont chauds, sur le gaming, il rigole pas ! Sur ce tournoi, on a beaucoup de games à jouer ce soir, donc on va sûrement enchaîner au niveau des BO3. En tout cas, donc, dernière game, Cloud9, Vichy, très, très gros enjeux ! Énorme enjeux, énorme enjeux ! Qui est-ce qui arrivera à passer sur la troisième phase de loser bracket de ce TI ? Potentiellement l'une des deux équipes ! Qui est-ce qui a ses chances ? Qui est-ce qui arrivera à se retrouver minimum sur la quatrième place ? Sachant que là, l'élimination, comme on disait tout à l'heure, c'est tout de même 650 000 dollars, pardon, ça reste honnête ! Tandis que le draft a déjà commencé, je te propose, mon ami Raxitou, que nous nous y lançions ! On va partir directement, donc, et alors là, moi j'attendais clairement à RespecBank... ...comme un gros PD... ...pourquoi ? On va voir ce qu'on me dit... Ah, alors attendez, la Régie qui est en train de regarder quelque chose, et là, les gens voient ce qu'il y a à l'écran ? Tout à fait ! D'accord. Donc, nous disons... Donc, nous disions... Donc, là, il y a le meilleur jeu du monde, bien sûr, qu'on pouvait voir... Je m'attendais vraiment ! Qu'est-ce qu'on est casteur en Chinois ? Qu'est-ce qu'on est casteur en Chinois ? Qu'est-ce qu'on est casteur en Chinois ? Qu'est-ce qu'on est fait ? Mon Dieu, quoi ! Il n'a pas vu, il n'a pas vu ! Donc, je disais, les amis, je m'attendais vraiment à voir un ban Nippon ! Je ne rigole pas, j'ai du mal à garder mon calme ! Un mot au sérieux ! Non, parce que c'est vraiment, je crois, le lancement du studio le plus pro qui existe au monde ! C'est-à-dire, on part sur un touchage de Lulu, on enchaîne, on voit les pages Internet... Je veux remettre la langue qui n'est pas chinoise, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai mis chinois... Je ferme la game ! C'est juste parfait ! Allez, on va se concentrer, on va reprendre nos esprits pour partir sur cette game ! C'est vrai qu'il n'y a pas eu de ban Nippon, c'est un petit peu bizarre, au vu de ce qui vient de se passer dans cette game ! J'étais en train d'en parler avec Phoenix, qui me disait justement, il faut ban Nippon, il n'y a pas à chercher 36 000 solutions ! On verra ! On verra, en tout cas, s'il sera à ban sur la seconde phase, parce qu'actuellement, il n'a pas été piqué de la part de Clone 9 ! En tout cas, on en virait, comme dans la game précédente, le Lycanthrope, le Doom qu'on a enlevé, je pense que c'est malin ! Ou, quoique, remarque ça a été enlevé de la part de Clone 9 ! Et on avait enlevé, à la game précédente, le Lycanthrope de la part de VG Gaming, donc ça s'échange un petit peu ! Tandis qu'au côté VG Gaming, on a enlevé le Visage et le Tinker, Visage qui est surjoué de la part de Clone 9, le Tinker qui était beaucoup joué lui aussi, tandis que VG Gaming part toujours sur leur timing à travers le Razor ! Ben après, est-ce que... Qu'est-ce que ça annonce, justement, ce Razor ? Euh... Finalement, ce Razor, ça annonce quoi ? C'est un frontliner avec un agganyme qui peut push des towers, euh... C'est un héros qui peut faire pas mal de dommages en early mid-game s'il arrive à Snowball, euh... On verra, on verra de ce qu'il en sera, s'il arrive à se rentabiliser ! Baisse le son in-game, mon ami ! Oh là, il est terrible ! Oh la vache ! Oh la vache, mon co-casteur ! J'étais en train de chercher ce numéro ! Côté Clone 9, on a un Shao Shaman et un Nathos Prophète, donc là, on sort de l'héros qui ont aussi un potentiel du poche monstrueux, beaucoup plus que le Razor même, je dirais. Shao Shaman, on vous décrira pas pour ce T.I, bien sûr, à travers toute la réussite qu'il a su apporter à beaucoup d'équipes, on va aussi prendre donc ce Nathos Prophète, potentiellement de la hardlane, ce héros, est-ce qu'il est joué par Bone Seven ? Est-ce qu'il est rentre dans... Ah ! Oui, oui, oui ! Donc oui, la régie nous dit oui ! C'est un très très bon Nathos Prophète, donc oui, très certainement Nathos Prophète sur la hardlane, donc là, on a un potentiel du poche complètement monstrueux. Non mais regarde le ban ! Le ban, mais bon ! Là, Phénix avait raison, c'est vrai qu'il a remis une sacrée fessée ! Ouais ! C'est normal de le ban ! C'est justifié, ouais ! Même si je dirais quand même que le gros du taf a été fait de la part de... de la part de Bone Seven. Non mais lui, il fait de superbes langages, vous voyez ! On l'a vu bon sur tous ses héros ! Mais là, vraiment, le Mipo, il a mis une sacrée fessée ! Ils n'ont jamais réussi à le lancer ! C'est héros qu'ils n'ont pas réussi à tuer, ouais ! Maintenant, il manquait de Burst, et c'est un héros qui a tellement le tanker dans la teamfight, tandis que côté que le Nine, on lève un petit peu de push, qui se scale très bien avec le Razor, qui n'est autre que le Landruid, et côté VT Gaming, on a enlevé l'invokeur d'Eternal Envie ! Le grand, le beau, le fort invoqueur d'Eternal Envie ! Très bien ! Pourquoi pas ? Et on a enlevé le Tidehunter ! Alors, on a enlevé d'un côté, deux héros, de chaque côté, deux héros teamfight, un héros de push, un héros qui stab énormément ! Qu'est-ce qu'on va picoter de Cloud Nine ? Après, l'invokeur, s'il veut le gagner, ils peuvent le laisser ! Non, parce que Yu, il est gentil, il ne dit pas grand-chose, mais il faut savoir qu'hier soir, il n'était pas content contre l'invokeur ! Mais en termes de stats, par rapport au genre d'Eternal Envie, Il l'a dit en live, il l'a dit sur les six games… Ouais, quelque chose, six, cinq dernières games, il n'en a gagné qu'une seule… Enfin, je crois que c'est les stats de la 680, quelque chose comme ça… Enfin, c'est ridicule ! C'est ridicule ! Donc c'est un héros, finalement, qui ne joue pas beaucoup, et avec lequel il n'a tout simplement pas de réussite ! Clownain, qui prennent leur frontliner Langage à travers ce Brewmaster, peut-être un Brewmaster position 1, peut-être un Brewmaster solo mid, on verra ! Alors, moi, à mon avis, ce sera un Brewmaster solo mid, vu qu'on parlait il y a quelques secondes du Furion, qui était très bien joué par Bonne Seven… Ouais, mais pourquoi pas en carry ? Ça peut très bien aussi ouvrir ! C'est aussi ça, la force de ce héros ! Un petit peu comme Nature's Prophète, on le met où on veut ! Si on veut mettre ce Nature's Prophète en recover bois, on peut très bien ! Et là, je reviens sur une discussion qu'on a eue ce matin entre tous les casters, qui était très intéressante, c'est qu'on voit beaucoup de Brewmasters sur ce TI, mais, alors c'est pas que par rapport à lui, mais c'est vrai que déjà, ça le compte peut-être un peu aussi, on voit très peu de Silencer, alors que c'était vraiment un héros qu'on attendait sur ce TI ! Ouais, alors, Silencer, ouais, voilà ! Moi, c'est typiquement lui et le pugna que je vois qui sont complètement zappés de la part de beaucoup d'équipes dans ce TI ! C'est des héros, contrairement au Skyroise, tu vois, qui a fait énormément d'apparition, d'ailleurs là, tu penses qu'il risque d'arriver dans l'une des deux équipes sous peu ! Je comprends pas pourquoi ils y sont pas ! Ben ouais, c'est exactement ce qu'on disait tous ce matin ! C'est incroyable ! Il est sous-estimé à fond, ce héros ! Et encore, non, il apparaîtra pas ! On le voit jamais ! Non, mais le Silencer, on le voit jamais ! Et là, Vichy Gaming, est-ce qu'ils pourraient le prendre ? Ouais, ça me paraît très léger ! Ils ont pris une leash pour avoir du contrôle de lane, un petit peu de team-fight ! Est-ce qu'ils vont essayer de setup un Void dans la compo de Vichy Gaming ? Je pense qu'un Void, il passerait très bien ! Parce qu'actuellement, il n'y a pas de silence pour ce Brewmaster, on aime bien avoir des silences pour pouvoir… Mais qui n'ulti pas, tout simplement ! Je pense que la bulle du Void peut faire affaire ! Et derrière, on a de quoi mettre pas mal de dommages dans cette bulle ! On a le Razor avec son clic droit, son ulti, son nuk ! On a l'air shaker avec sa fissure ! On a la leash avec son ulti, c'est complètement monstrueux ! Si vous arrivez à mettre une bonne bulle ! Je pense que le Void risque de sortir ! C'est pareil, le Brewmaster, c'est un héros qu'on voit vachement ! Mais on a vu beaucoup, beaucoup de games où il s'est fait punir ! Et derrière, côté Clune9, on a pris le teamfight ! À travers cet énigme ! Waouh ! Waouh ! Et là, j'ai encore plus envie de dire, prenez un Void, les gars ! Alors, comment ça va se passer pour Clune9 dans le teamfight ? Comment ça va se jouer ? Brewmaster qui engage ? Derrière, on a les Wards Shadow Shaman, l'Ultinature Prophète ! Je pense qu'ils vont rapidement 5 mains d'auto ! Mais finalement, ils ne vont même pas forcer l'engage ! Ils vont attendre que leur adversaire… Ouais, ça va être le tout ! Ils vont mettre… Avec les Pêtes du Nautos Prophète, les Wards du Shadow Shaman, ils vont attendre que leur adversaire… Et aussi les Eliondons ! Les Eliondons, exactement ! Ah ouais, non, ça va être infâme ! Un potentiel de Rochelle level 1 ? Attention ! Attention ! Attention, attention ! Sachant que côté Clune9, on a le side qui… Plusieurs, attends, je dis mal à me rire ! Oui, oui, ils sont d'ailleurs ! Donc oui, ils ont le side ! Attention, attention, attention ! Et on récupère un Morphe, donc c'est le Morphe safe des Asiatiques, le Morphe safe des Chinois, le fameux Morphing ! Je pense que ça va être un Morphe mid, je sais pas ce que t'en penses mon ami ? Morphe mid ? Ou alors un Morphe carry un Razor mid ? Je crois, un petit peu moins ? Moi, je sais pas, j'aurais peut-être vu Razor mid. On peut faire tellement de choses, c'est ce que j'aime tellement dans cette Meta Game, on peut faire tellement de choses à travers les piques… Je veux dire, cette Liche, principalement, quand elle était pique, il y a un an, c'était Aero pour aller deny l'XP de vos adversaires. Ouais ! Aujourd'hui, la Liche, tu peux la mettre pour deny l'XP de ton adversaire, mais très bien en safe aussi pour aller deny d'un petit peu le Sword Art Lane, ça peut faire énormément de choses. C'est un héros qui contrôle la laine, pourquoi pas en duel mid ? C'est sûr. Et un Elder Titan ban ? Alors pourquoi ? Pourquoi on banne Elder Titan en dernier comme ça ? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe ? Sans rapport au debuff ? Non, ce qui est drôle… Justement, oui, c'est le debuff. Mais l'Elder Titan, c'est l'un des meilleurs contes que vous pouvez poser face à un Morphe. Pourquoi ils ont ban le meilleur compte possible ? Mais vraiment, honnêtement, dans les top 3 que vous pouvez mettre face à un Morphe, donc forcément, il y aura le Doom, mais je pense qu'en seconde ou peut-être en troisième position, il y a l'Elder. C'est drôle. Alors l'Elder, actuellement, il a quoi comme impact ? C'est un héros qui permet de nullifier l'armure que disposent les unités à travers les gains d'Aji. Donc, par exemple, un héros comme la Drow qui aura énormément d'Aji se fera pas mal nullifier lorsque l'aura de l'Elder sera posée autour de lui à travers l'image qu'il apportera ou le héros. Ouais. Et là, actuellement, il y a quoi ? Il y a l'armure magique aussi qui baisse, en plus de l'armure physique ? Il n'y a rien qui crée un Elder dans la compo de Clone Knight. Peut-être le prochain carry ? Amber Spirit. Et donc, toi, tu prendrais quoi comme héros pour Clone Knight ? Alors, tu as le droit d'écouter la voix de ta conscience qui vient de parler. Il y a la conscience qui vient de nous dire que ça serait très certainement un héros. La conscience de la Régilie, la Régilie, la conscience Nostradamus qui avait totalement… À chier, la Régilie, à chier. Qui nous dit qu'elle est à chier, la Régilie. Et donc, ça va être la lune hors-nue. Mais la… Ouais, je sais pas. C'est un très bon Unbushur, l'Elder, en soi, face à les unités d'invocation comme le Nature's Prophète et l'Enigma. Mais il y a mieux ! Il y a pareil, il y a un héros qui a pas mal été oublié sur ce T.I. Et on en a beaucoup parlé sur les canapés entre nous, etc. C'est le KOTL. Et pour moi, le KOTL, là, ferait beaucoup plus mal que l'Elder. Si ce n'est qu'il y a quand même deux supports actuellement dans la compétition de Vichy Gaming. C'est un peu obscur. Il faudrait vous travailler. Je pense que c'est l'absurde. Il y a utilisé pas mal ce qui se passe. Et ça va être un phénomène sort de la part de Vichy Gaming. Waouh ! Alors, moi, j'aimerais bien comprendre comment ça va être liné, tout ça. Comment ça va jouer. Brewmaster, tu le mets au mid. Nature's Prophète sur la… Sur les woods, sur la hardlane, tu mets enigma dans les woods. Enigma dans les woods, oui. Et donc, tu mets une dual lane SH Luna, Shadow Shaman Luna. Ouais, c'est ça. Et donc, derrière, en face, tu t'alignes comment ça ? Est-ce qu'ils vont partir en agro ? Exactement. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on n'a pas un potentiel d'agressivité puisqu'on sait qu'on va avoir obligatoirement un héros dans les woods ? Côté Cloud9, est-ce qu'on va pas en profiter côté Vichy Gaming ? En même temps, est-ce que les Chinois ont envie d'agresser ? C'est ça, le truc. Et est-ce que Sailor va FK Farm ? Enfin, je sais pas. Razor, super. Donc là, c'est un Razor mid. Et est-ce que derrière, ils vont pas agresser avec un Venomancer solo lane face à Nature's Prophète ? Je pense que c'est un Venomancer qui peut lui rouler dessus. Je sais pas comment ils vont le goupiller là-dessus. J'ai vraiment curieux de voir comment est-ce qu'ils vont laner. Je pense qu'ils ont quelque chose à jouer. Moi, à mon avis, ils ont quelque chose à jouer côté… Alors, apparemment, j'ai le son qui est un peu fort. Attendez, je baisse ça tout de suite. Voilà. Comme ça, ça doit être bon. Donc, apparemment, on a quelque chose à jouer côté Vichy Gaming. Peut-être au niveau des placements de lane. Peut-être pour, justement, essayer de partir agresser. Je vois qu'on monte à beaucoup. Ça va, Roshan. Ça va, Roshan. Oh, Roshan, voilà. Tu vois, Roshan, il y a un... Tu l'avais dit, hein. Tu l'avais dit, mon ami. Eh oui, la Luna, l'Enigma. Mais c'est pas invisible. Ouais, mais c'est pas invisible, ce Roshan. Il va être contest, hein, de la part de Vichy Gaming. Oh, là, 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 là. Ils ont plein de choses assez un-fake. Il y a le Razor avec son nuk. Ça va être contest, hein. Ça va être full contest de la part de Vichy Gaming. Ils sont en train de courir vers le pit. Et c'est très dangereux, ce qui est en train de nous tenter Vichy Gaming là-dessus. C'est extrêmement dangereux. Oh, là, 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 là. Attention. Ça va arriver, bien sûr, que c'est senti, Roshan, level 1. Ça va être vu dans quelques secondes. Regarde mes placements. C'est parti. Gale qui vient éparpire sur tout le monde. On a le Brewmaster qui est en train de pendre la sauce. Regardez. Le First Blood qui va tomber sur le Brewmaster. On va pouvoir récupérer peut-être la Luna juste derrière avec les clics droits du Morph. C'est fait. Oh, là, là. Attention. C'est même pas contré encore. On a perdu personne. Côté VG, ça fait mal. Cette punition, c'était visible. Le Rasta qui va peut-être mourir ici. Il va mourir avec la vague du Morph. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Ça fait le troisième kill. Alors que la game n'est même pas encore commencé. Oh, là, 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 là. La sacrée fésée, c'est la punition des Américains avec leur strat qui était vraiment mainstream pour le coup. Rendez-vous compte que le petit français toulousain qui a su a repéré la chose. Et là, clairement, le draft. Non, mais le draft de VG Gaming qui est tellement meilleur au level 1. Sachant qu'il y a un Ligma qui a pris les pets. Enfin, c'est... Et là, c'est la punition. Et là, c'est la punition. Il aurait presque plus bait dans un Rochan. Et là, ça fait quand même 3-0. C'est dur de commencer une game en termes d'XP Gold. Alors, qui a pris mince ? Qui a pris... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a pris les kills ? Alors, en soit, il y a le Venomanceur qui en a pris un. Ouais. Il y a le Morphe. Non, pardon. La Liche, l'Heart Shaker. Et l'Heart Shaker qui en a pris un. Donc, ouais. Donc, là, ça devrait débloquer des paires de bottes. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est qui qui avait pris le First Blood ? Est-ce que c'est... C'est pas le Venomanceur ? Non, c'est l'Heart Shaker qui a pris le First Blood. C'est l'Heart Shaker qui a pris le First Blood. Très bien. Donc, ça, ça débloque. On a acheté du Tango, d'ailleurs. Alors, comment... Comment... Oh, attention. Regarde la fissure qui va venir. Un très bon. Interrompt le Shackle qui avait été posé sur le Razor. Le... Ouais, il a pris là-haut, le Razor. Faut voir qu'il n'a pas pris le Link. Parce que, bah, il en a eu besoin pour tuer... Euh... Pratiquement, hein. Le... Sur le Move sur O'Shan. Il a fait énormément de dégâts. Ouais. Donc, là, on se set-up en double duel. Double Duel. Air Shaker, Razor en agro contre Luna, Shoshaman. Ils sont complètement viables. Les deux. Attention, quand même, au décal de l'Enigma qui finira par avoir des levels. Enigma qui, d'ailleurs, est l'un des meilleurs héros que vous pouvez mettre dans les bois. C'est un héros qui accélère énormément son farm. On le compare souvent à des solo mid. Parce que... C'est du fast-farm. Vous verrez, si jamais, les Vichy Gaming ne viennent pas les embêter. La liche qui, tout à l'heure, était au mid, est partie au top. Et c'est pour cover, un petit peu, si jamais, l'Enigma compte arriver. Ça va permettre aussi de reculer la lane. La lane, pardon. Et, finalement, Sylar... Je pense qu'il n'a pas grand-chose à craindre face à Sing Sing. Le problème de Sing Sing, c'est qu'il a un clap. Ça va push la lane. Et derrière ça, on a récupéré un kill au top. On peut-être revenir en arrière pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Bien sûr, on va regarder ça tout de suite. Hop, 10 secondes en arrière. Voilà, regardez ce qu'il s'est passé. Bien sûr, ça a mis le burst de la fissure qui a complètement bloqué Rasta. Et derrière, le Razor qui a mis, avec la Nova de la liche, son burst. Ça a fait énormément de dégâts. Ouais. 4-0, en tout cas, sur cette allégame de la part de Vichy Gaming. La seule lane où il se trouve vraiment à l'aise, je pense, Vichy Gaming, ça va être avec un Venomenter Robot, qui, je pense, va prendre des levels de ward. Ouais, voilà, il a pris un petit level de gale pour le teamfight de tout à l'heure. Il a pris un level de passif. Et maintenant, il va prendre des levels de ward. Et il va push tout simplement en bonne 7 avec son Night Source Prophet. Alors là, non, alors là, on est bien sur toutes les lanes côté VG. Parce que même Venom, même s'il n'est pas terrible niveau dual contre Furum, il va quand même sortir du farm. En parlant du Venom, regarde, il n'y a pas la die qui est dans les barrages. Ouais, ouais, je l'ai vu. Pourtant, tu as un gank. Au top, on a fait une fissure survie. Il est vu. Il est vu. Il a été vu vite fait. Il ne va pas pouvoir l'attraper. C'est compliqué. Il ne va pas l'attraper. Oh là 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 là. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que Venom va quand même farmer. Regarde, il est premier en last hit. Donc, pour l'instant, Vichy Gaming réussit toutes ses lanes. Alors, là-dessus, ils réussissent pas mal de lanes. Mais le problème de leur compo, c'est qu'ils oublient complètement cet Enigma. Et à un moment donné, l'Enigma va finir par rentrer en jeu. Et un Enigma, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a FK Farm, c'est un Enigma qui peut avoir tellement d'impact dans une game. Tellement d'impact, cet Enigma. Et c'est là où ça va devenir... Donc, pour toi, la game va se débloquer quand l'Enigma va sortir des woods. Ouais. De la même manière qu'il y a des timings à travers des items qu'on va pouvoir débloquer. Par exemple, la dagger de Sing Sing, qui sera extrêmement importante dans cette game. Ça permettra de créer de l'espace à éternel en vie avec sa Luna. On va pouvoir faire un petit peu, un petit 4 plus 1, il y a Atos Prophète avec ses levels. Comment est-ce qu'il va jouer son Atos Prophète, Bonne Seven ? Est-ce qu'il va nous faire plutôt un Atos Prophète de combat, du style avec un Atos Prophète avec une BKB ? Ouais. Pourquoi pas un Atos Prophète à la Bulldog avec une dagger ? Peut-être une orchide, je sais pas. On verra. En tout cas, rien que de commencer une game sur un Rochaine level 1, moi, ça me motive. Ah oui. Parce que je me dis que ça va bouger. Ça va bouger, on sent que les mecs, ils ont voulu tenter quelque chose, même s'il y avait quand même un gros enjeu. Il y a un gros enjeu sur cette game. On prend des risques, on sort une combo qui est peut-être visible aux yeux des ennemis, mais ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça passe ou ça casse. Et d'ailleurs, regarde la liche. Elle va prendre la runomote, elle va la protéger. C'est incroyable ce qu'elle vient de faire, la liche. Elle s'est retrouvée à Rochaine. Ensuite, elle est allée au mid. Elle est allée au top. Et là, maintenant, elle est au bot. Elle est sur la rune bot. Est-ce qu'elle va repartir au mid ? J'adore, j'adore. Parce que cette liche, finalement, elle est là pour sacrifier les lignes. Elle est là pour les faire reculer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Elle met de la pression un petit peu partout. Et j'aime beaucoup ça. Oula, oula. Je le sens mal. Ce brewmaster qui n'est pas encore level 6. Une fissure qui va peut-être venir le bloquer de la part d'Arshaker. Regardez ce qui va se passer. Ça va enchaîner la fissure derrière. Le Morph qui va mettre le deal de la waveform qui va peut-être partir. Non, il tanque trop. Oh là là. Alors, il me semble que c'est Sing Sing qui joue son brewmaster. Ce ne sont pas tous les brewmasters, mais il y en a quelques-uns qui l'ont joué pendant TI, qui ne prennent qu'un seul point de bière, qu'un seul point de passif, qui prennent des stats derrière. Là, il n'y a pas forcément les raisons, Coachevichi Gaming, de prendre qu'un seul level de bière. On verra. Après, il est bien en avance quand même le Morph sur les levels grâce au kill du départ. Je ne sais pas si tu as vu. Il est level 6 alors qu'il n'est pas encore au level 6. Il a 11 denial surtout. C'est surtout les 11 denial. Parce que les kills au level 1, ça n'apporte pas grand-chose comme XP. C'est comme des creeps. C'est le fait d'avoir autant de denial. Regarde, encore une fois, on met une superstition au top. Malheureusement, ça n'a pas bloqué la Luna. Elle a pu back. Elle s'en sort à pas grand-chose niveau HP. Elle prend un gros, gros burst. Il n'y a pas eu la Nova de posée de la part de la Liche qui ne devait pas être apportée. C'est dommage parce que je pense que derrière, on débloquait un kill sur la Luna. Chose que j'ai oublié de parler aussi. C'est le level 6 de Bone 7 qui vient juste d'arriver. Ça apporte énormément d'hommage. Et on a dive au top sur la Micho Chaman qui a pris une fissure dans la gueule. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le kill. Mais ils ont été le chercher. Il y en profite pendant ce temps au bot avec la départ d'une Artur Prophète de sa lane. Et là, il va push tout simplement. Il a 2 levels de ward. 4 levels de ward. Et là, c'est en avant. Regarde, 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 Furion qui vient d'arriver derrière sa TP. On va pouvoir bloquer sous Sprout ce Venomancer qui s'est senti peut-être un peu trop en confiance. Il n'a pas pris son level 6. Pourquoi ? Et ça tombe, et ça tombe. Si, si, si. Il n'a pas pris son ulti. Oui, il n'a pas pris son... Oui, mais oui, le level 6, il l'a pris. C'est de l'ulti que je parlais. C'est de l'ulti que je parlais. Ben ouais, c'est pour ça que je dis ça. Oh, 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 oh. Non, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Alors, par rapport à ça, je sais qu'on ne va pas forcément prendre l'ulti level 6 sur le Venomancer pour ne pas avoir la mana. Qui va peut-être se faire go encore une fois. Non, il n'y avait pas de mana sur le Razor, c'est dommage. Si, il y avait la mana, mais ils ne l'ont pas tenté. Donc, ce que je disais, c'est un ulti qu'on ne va pas prendre quand on n'aura pas la mana. Là, il a vu qu'il farmait bien, qu'il a sorti rapidement les Arcane Boots. Je ne sais pas, c'est bizarre. Parce que là, l'ulti, comme tu dis, il lui aurait pu prendre un kill. Ben ouais, c'est bizarre. C'est étonnant, un petit point d'ulti mis pour un Venom pourtant. Bon, il a maxé les wards, écoutez. Il s'est senti plus en confiance, à mon avis, que ce qu'il… Il n'a pas pensé qu'il pourrait se faire go comme ça. Il a dû se dire, je ne vais faire que push avec mes wards et je prendrai l'ulti vraiment après avoir monté les wards. Je pense, hein, dans le joueur. Ouais, 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 mais bon… Et ce morphe, il est magnifique. Ces griffes-là qu'ils ont, je les trouve vraiment belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur IRC. Des nouveaux stuffs qui sont sortis sur les deux ou trois derniers coffres signés, là, tu sais, qui sont les Immortels. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous dire ce que vous pensez de ces stuffs. S'il y en a qui sont terribles ou pas terribles. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le nouveau golem. Ou même le cosmétique en général. Ah si, le cosmétique, tous les jours, on aime bien. Arrête. Je ne vais pas se faire. Arrête, quand tu vois ta Lina qui est avec une petite robe assez courte, tu es heureux. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. De suite, tu te lèves de bonne humeur. Ah oui. Pour en revenir dans la game 5 à 1 d'Ancien Telegame, en termes de courbes, qu'est-ce que ça donne, mon ami ? Comment ça se joue à travers les équipes ? Ouais, je pense de Vichy Gaming qui ne se prononce pas. Par contre, en XP, on y recrac. Et ça, c'est l'effet Enigma. Ça, c'est l'effet Enigma, je pense, dans les boys. Ah, c'est lui qui contrebalance. Ouais. Il y a le Morph qui forme très bien au mid. Mais Sylar, au mid, avec son Morph, qui a 51 creeps, c'est énorme. C'est énorme. En 8 minutes, 50 creeps, il a quasiment rien loupé. Ah, c'est énorme. C'est complètement monstre. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, là, on a le Véno qui forme très bien. On a le Morph qui forme très bien. On a le Razor qui forme très bien aussi. Ouais. Parce qu'il faut voir que l'Enigma, il est dans le top 4, mais il est Wood. Ouais. C'est pas des creeps qui rapportent autant. Alors, il arrive à se tenir en termes de network. Ah, si, si, si. Il fait que des gros creeps, quasiment, l'Enigma. Donc, c'est des creeps qui rapportent. Ah, d'accord. C'est des creeps qui... Oh, le Link qui vient de partir. Non, mais c'est pour rien. C'est pour rien. C'est juste mis pour peut-être un peu punir cette Luna. Quoique, j'ai l'impression qu'il va chercher un peu loin le kill. Ouais. Le kill droit, peut-être qu'il va partir de la part de Razor qui a accéléré. C'est Grimmy. Eh ouais. Eh ouais, t'as été gourmand, super. D'accord. Et à mon avis, tu vas le payer. D'accord. D'accord. Non, le Sunbeam, ça va suffire. Ça va suffire. Allez. Même le wand qui suffira. J'adore ce genre. Il peut y arriver à chaque fois. Laissez-moi des kills. Il est parfait, ce mec. J'adore. 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 Après, il avait peut-être quelque chose d'important à acheter. Bah, bah oui, hein. Bah oui, oui, oui. C'est son shalom chaman. Et d'ailleurs, il a récupéré l'XP au bot. Maintenant, il a son level 6. Ils vont prendre à toi. Alors, je pense au top avec les pets de l'Enigma. C'est Enigma qui a fait un build sans prendre le casual point de Minus Plus. C'est quand même à noter. Ouais. Surtout que maintenant, c'est très fort. Non, mais le Minus Plus, vu la gueule de là-haut, du space complètement construit. New Meta, comme on nous dit à la régie. Bonne Seven avec son Atir's Prophet qui vient de TP au top. Ça trade, hein. Ça trade des deux côtés. Regardez, la défense qui est mise en place. Peut-être un peu de forme à prendre sur ces War Shadow Shaman. Eh oui, c'est parti. Le Razor qui est venu. Regardez, le Morph qui récupère aussi un de son côté. Le bot du Bromaster qui est en train de partir sur F1. Et le Blackhold de la part de U.M. Il s'est fait, il s'est fait. Il faut le faire tomber. Arrête. Alalalalalala. Est-ce qu'il va se faire récupérer cette Enigma ? Il va le tuer. Il va le tuer. Il va le tuer. Il va le tuer. Je crois qu'il le tue. Il va le deny. Oh oui, c'est bien joué. Allez, un petit deny qui est mis. Donc, c'était à la limite, c'est très bien joué. De la part de Cloud9 qui permet de rien donner au final à Venomancer. Après, euh... Ah, il a pris une tower quand même, ce Venomancer. Ouais, mais bon, ils vont trade en haut. Et... Quoique... Ça trade au top. Mais alors, je voulais en revenir dessus, mais... Le move de Razor tout à l'heure, on ne dirait pas que c'est un move d'un mec qui est dans une game avec tellement d'enjeux. Il est parti sur la Lunax sans Bourbier. C'était Bourbier. C'était Bourbier. C'était digne des plus grands joueurs de créateurs d'espace. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, hein. Ouais, ouais. Moi, je ne sais pas. Je me dis que c'est qu'il n'avait pas besoin de faire ça pour débloquer de l'espace. Allez, il a l'échiquée de level 6 au mid. On va prendre la tower au mid. C'est encore le délire de VG Gaming avec leur timing. On a déjà cassé deux towers. On est en train d'entamer la troisième, côté Cloud9. On n'en a cassé aucune. C'est pour ça que ça a crié. On les a entendu crier. C'est par rapport au deal des towers. Des deux towers. Ah ! Parce qu'au salon, ça les intéressait de savoir quelle tower tomberait en premier, en fait. Donc, c'est pour ça. Alors. Ouais, Furion qui est venu bloquer ici. Je ne sais pas si tu as vu. Pour bloquer les creeps, pour pouvoir faire avancer la lane. Avec Enigma, ils vont push. Ça débloque des objectifs. Mais tu as tout droit. Hein ? Ils font un tout droit, là. Ouais, mais ils voient qu'en bas, ça push. Ils se disent qu'on a une T2 à trade, les gars. Ils n'ont pas le Mekans. Il a acheté l'ami Eroteka, mais il ne l'a pas encore amené dans le chicken. Est-ce qu'ils vont défendre là-dessus ? Ils n'ont pas le Blackhall. Ils n'ont pas de l'ulti Brewmaster. Brewmaster qui a une dagger. Il y a un dagger, hein. Ouais, il n'y a pas l'ulti. Oh, oh, oh. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors là, attention à ne pas prendre la punition sur cette T2. Mort fait partie. L'ulti Lich qui vient d'être envoyé. Ça bounce sur le Rasta qui va se faire récupérer. Le Brewmaster qui ne peut pas utiliser son ulti qui va tomber aussi. Le Razor qui n'a pas mis de l'astit. Ça y est, c'est fait. Le Razor qui ne va peut-être pas s'en sortir. Par contre, pour le coup, il est tombé aussi. L'ulti Rasta qui avait été posé. C'est pas fini derrière avec la Lua qui vient d'arriver avec un ulti. Ça fait tellement mal. La Lich qui sort. Le Veno qui est en train de chercher des solutions. Il va peut-être se faire récupérer. Regardez. Attention. Il va le kite. Il va le game. Il va le kite. Oh, oh. Mais oui, il a mecha. Il attend de l'avoir. Il a mis le mecha. Il va le tuer. Il va le tuer. Attention. Non, on a quand même Benigma qui est en train d'arriver. Quel suspense. Qui va se faire tuer ici ? C'est récupéré par une fissure. Hearthshaker qui vient en support. Qu'est-ce que c'est bien dit avec un Hearthshaker support qui vient en support. Mais c'est ça. Et au final, on va pouvoir débloquer un kill sur le carry. Combien de kills ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est comment en termes de kill à kill ? On a denied la tower si je ne dis pas au mid. D'où l'Enigma qui a denied la tower. C'est un kill dans tous les sens. C'est compliqué à suivre. En tout cas, c'est worth it pour VG. Parce que même s'il y a du denied tower, il récupère des objectifs. Il concède de l'XP derrière. Et bien sûr, comme d'habitude par rapport à leur timing de VG Gaming. En face, il faut gagner un maximum de temps. En concéder un minimum. Et derrière... Non mais il faut revenir dessus parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer. La T2 a été denied, d'accord. Mais le morph a quitté le move pour défendre en bas. Ça fait qu'au bot, la tower n'est pas tombée. Alors qu'ils ont tout fait pour la prendre. Aucune T1. Aucune T1. Non, au bot. Au bot. Ils ont punch tout à l'heure. Mais le morph est parti. TP en bas. Et pendant ce temps, ils ont continué quand même le move. Attention mid, attention mid, attention mid. Et la Luna qui va se refaire punir. Incroyable. Incroyable. La punition qui est mise sur elle. Ça va être difficile pour cette Luna de revenir. Parce que là, pour l'instant, elle perd du temps. Elle prend beaucoup de kills dans la tête. Et oui, ce que je disais, c'est qu'ils étaient à 4 contre 5. Au final, tout le monde est revenu côté Club Nine pour défendre cette T2. La T2, même si elle est deny, elle tombe. Pendant ce temps, on perd quand même le carry. On arrive à prendre, je crois, un seul kill. Enfin, moi, je trouve que VG fait un taf énorme. Ouais, mais finalement, ça concerne un peu derrière. Regarde autour. Et là, par contre, il déroule. Là, derrière, il déroule. Ça va être un viol. Je sens que cette game, ça va être un viol. Club Nine qui se split beaucoup. Ils n'ont pas le droit de ce split. Ils ont juste droit d'attendre leur criminal et prendre les fights au moment donné. On a Eternal Envie qui est tellement mal en termes de network. Eternal Envie qui est tellement derrière. Regardez les courbes. Ça devient violent. Ça devient violent. Alors, c'est toutes les towers qui ont été prises. Plus les derniers pick-up sur la fin. Et là, ça déroule. Ça déroule, ça déroule. On a quoi comme item qui va être complété ? On a un drop sur le rasoir. Potentiellement un aganime en préparation, je pense. Linken sphère sur Ami Morphling. Ne jouez pas Syler. Meccans qui vient d'arriver sur Enigma. Ce n'est pas trop tôt pour cet Enigma. Eroteka, quant à lui, il n'a rien complété, il me semble. Airshaker qui va avoir ça d'ailleurs sous peu. Ça, c'est important. Enigma qui a récupéré la tour au top avec les pets de Furion. Lol. Et en plus, il ne perd personne derrière. Il n'a pas de dîner, Steven Syler ? Non. Ouais, il n'a pas eu. Je n'ai pas regardé ce qui s'était passé, mais il n'a pas eu. Après, il y avait beaucoup de pets dessus. Donc, bon. En tout cas, on n'est pas super bien côté Cloud9. Parce qu'en plus, Nature Prophète n'est pas parti sur Midas. Donc, il va essayer de sortir Orchid. C'est très, très rare les Nature Prophète Midas. Il va faire un Nature Prophète de combat. Donc, Orchid into BKB. Très bien. D'accord. Donc, on va avoir un Nature Prophète. Ouais, mais il y est loin encore. Ouais, mais c'est un Nature Prophète. Dès qu'il utilisera son ulti. Oh là, par contre, c'est dangereux. Attention. Regardez ce qui est en train de se passer. Morph contre Nature Prophète. C'est en train de se chercher. Les deux ont de l'escape. Et ouais, il va se faire tuer. Il ne peut pas TP. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cloud9 qui est en train de craquer. C'est un peu le mental qui est en train de jouer chez les Américains. Une garde mentale. Ou alors, attend. Et puis, on est en train de partir au mille sur Swing King avec l'utilité qui a été lâché. Et le link de la part de Superkait est posé. Il va même utiliser son ulti pour prendre le kill. Et l'utilité qui a été attaqué. Ça suffira pas. Oh là là. La punition. Attends, c'est pas terminé. Et ouais, Razor qui va tomber. On va perdre aussi la visite derrière. Oh là là là. La punition. La punition. Et je crois que ce qui s'est passé au top, il faudrait le revoir. Mais je crois qu'en fait, le Nature Prophète s'est TP au top dans les bois. Il a claqué les arbres en se disant, je vais push la lane. Sauf qu'en fait, il n'avait pas vu qu'il y avait le morphe. Ah sérieux ? Et donc, il se retrouvait comme un idiot. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Attention. C'est pas fini. Oh, le Scroo de Bonne Seven. Oh, c'est tellement bien joué. Il va le bloquer. Il va le bloquer. Ouais, la micro, la très très bonne micro de la part de Bonne Seven. Là, Gaëlle qui a été posée quand même de la part de l'Erotika. C'est une Gaëlle qui fait pas de damage over time. Regarde la fissure juste derrière qui va venir bloquer. Là, Luna. Ouais, il y a le mecha. Il y a le mecha de toute façon. Il peut rien se passer. Et tous, ils vont s'en sortir. Attention, Rasta qui vient faire un move ici. Peut-être un retour, peut-être de Nature Prophète qui peut venir derrière. Non, ça va pas jouer le truc. On va pas tenter la mort. Côté Cloud9, on a fait un très bon move. On prend 3 kills. Alors, c'est pas si mal que ça que le Venomanceur soit mort. Parce qu'il a pu ulti à peu près tous les adversaires. Ce qui leur a forcé Darn juste derrière avec la fissure. Et ce qui leur a empêché de prendre le Roshan. Parce que là, ils étaient partis pour Roshan. Concrètement, le Shaman était en place pour poser les wards. D'accord. C'est pas très grave en soi que le Venomanceur soit mort là-dessus. Après, les kills qui ont eu lieu avant. Par contre, Razor et Leech, ça c'était important. C'est notre paire de manches. C'était important pour Cloud9. Regarde, on est en train de partir sur Space Created au top. Oh là là, la pauvre. Elle fait de la peine cette Luna. Elle prend tellement la sauce. Et voilà sa quatrième mort qui vient de débarquer ici. Même si elle a 3 kills, ça va. Elle a quand même des kills. Mais ça fait combien de fois d'affilée qu'elle perd du farm comme ça ? Il se fait pick-up. L'ami Envy, je suis en train de me poser la question. Est-ce que le Razor va pas faire BKB directement au lieu de faire un Aganym ? Pour moi, c'est une couille. Parce que l'Aganym m'apporte tellement sur ce Razor. Mais là, actuellement, il y a quand même pas mal de birds côté Cloud9. On n'a pas fait encore de VG de 5 man d'auto chez les Américains. Ben ouais. Et on peut punir, je pense, sur un gros 5 man d'auto. On est en train de speedpush. On a pris la Tour au top. Il y a une Nutser qui puche au mid. Il reste une T2 au bot. Et on va tranquillement se diriger après que le Shadow Shaman ait posé ses Wards. Par contre, il faut taper la tour, Lelou. Il faut taper la tour avec tes Wards. Bon. Ouais, c'est un peu tard. Maintenant qu'il en reste deux. Non, mais alors, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'on voit quand même encore une fois les objectifs débloqués par VG. On est à 17 minutes de jeu. Il reste une seule Tour en dehors de la base. Ouais, c'est ça. Mais c'est le but après de VT Gaming. C'est le but de comment ils jouent leur draft et de comment ils piquent, tout simplement. Regarde, bon, c'est un instrument au même endroit. Ouais, voilà. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, en fait. Il a tellement eu l'air bête quand il a coupé ses Wards. Il se dit, oh merde, il y a une flaque d'eau, là. Il y a un truc qui me voit. Je suis mal. Le bûcheron qui tombe sur une flaque d'eau. Et il se noie. Tu ne connais pas cette histoire. Vous pouvez la raconter à vos enfants, les viewers. Le bûcheron qui s'était noyé dans une flaque d'eau. Bon, au final, Club Nine qui équilibre pas mal. Je pense qu'on va regarder les Golds. Et voilà, c'est tombé un peu en faveur pendant un moment. Bon, il se remontait un peu, maintenant, VT Gaming. Ça ne représente pas grand-chose. Il faut regarder vraiment les items. Ouais. La dagger de l'Hercicard, c'est très important. Si ce n'est qu'il peut se mettre facilement en combat. Il en est où, là, la dagger, ça y est ? Ah ouais. Avec le Brewmaster, là-haut de l'Enigma. Ça peut être embêtant pour lui. Et là, ce qui va être important côté Club Nine, c'est de sortir des petits items, des casual items. Ce qui manque cruellement sur cette Luna, ce qu'elle est en train de faire, par exemple, elle est en train de partir sur un drame. Elle avait fait un coup, là. Ça a été stocké. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore comme casual item ? Il y a un petit item comme ça qui ne coûte pas cher. Regarde au temple Razor qui vient de se faire enfermer. Et qui ne va peut-être pas être un non plus. Ça y est, c'est passé. Heureusement que Rasta est arrivée parce qu'elle était en CD sur Luz Van Bim à pas grand-chose. Je ne sais pas si ça passait avec le CD. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on prend un kill Razor encore une fois. On arrive à faire un gank. Chez Club Nine, on arrive à débloquer quelque chose. Assez loin. Ils ne sont peut-être pas forcément devant, mais ils font un très bon taf. Ça fait 2-3 minutes qu'ils prennent des pick-ups et VG qui laissent se balader les héros un peu partout, tout seuls. Alors, c'est dangereux, le jeu. Oh, regarde, on va peut-être partir au mille avec la smoke. Ouais, encore une fois. Encore une fois, héros tout seul. C'est ce qu'on disait. Un héros TK. Héros TK. Allez, on va prendre le véno tranquillement. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de pick-ups de fait depuis quelques minutes de la part de Club Nine parce qu'il y a des héros qui se baladent tout seuls sur la map. Ouais. C'est drôle parce qu'ils sont en train de faire un petit peu la même erreur que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils restent passifs alors que leurs adversaires peuvent être tellement monstrueux juste derrière. J'ai peur. J'ai peur pour VG Gaming si jamais la game continue à partir dans cette idée-là. Qui plus est, on n'a pas Lai Dai qui farme comme un sanguin avec ses héros qui, là, est en train de partir sur un Aghanim avec son Shao Shaman. Un Aghanim dans cette game, son Shao Shaman, ça peut être énorme. Les Woards qui, à mon avis, ne sont pas focus en teamfight qui vont faire énormément de dommages parce que l'Aganim sur Shao Shaman, c'est quoi ? Ça double à peu près les dommages des Woards. Par exemple, pour le level, c'est 90 au lieu de 45 et c'est à peu près la même chose sur les... Et ça en ajoute aussi, non ? Ça en ajoute pas, les Woards, la Ghanim ? Non, non. C'est juste les dommages. C'est toujours 10 Woards et c'est juste les dommages. D'accord. Une gemme achetée par la Liche regarde la vision qu'avait jusqu'à maintenant Cloud9 avec des observeurs de partout sur la map. La gemme qui va permettre d'enlever toute la vision à Cloud9. Ouais, c'est le délire. Elle va la récupérer là. C'est un bête qui a fait là-dessus la Liche parce que finalement, il n'y a pas d'invise. Où est-ce qu'elle est la gemme ? Elle l'a mis dans son stage ? Ou alors elle l'a revendue ? Elle l'a revendue, tu crois ? Elle l'a revendue peut-être ? Je sais pas, je l'ai vu acheter, c'est sûr. Elle l'a acheté, ouais. Elle l'a acheté. Elle l'a posée au sol. Ah, elle est là. Elle est sur le véno. Elle a été donnée au véno, d'accord. Ok. Ouais, mais c'est pour planter votre adversaire, quoi. Pour l'empêcher de vous voir où est-ce que vous êtes. C'est pas parce qu'il y a des invises en face, vous n'allez pas acheter de gemme. Non, non. Et ouais, regarde, lui, il met des ward partout et il des ward tout. Voilà. Voilà. Il met ses ward à lui pour des ward, des ward ennemis. Ça lui fait en plus des goals. Là, il vient d'en enlever deux. Ça lui fait 100 goals. C'est gratuit. Et là, côté Cloud9, on a besoin de BKB pour pouvoir fight, pour pouvoir défendre son high ground. Et là, c'est vraiment les prochains objectifs. C'est… Après ce Nature Prophet, je crois, je pense qu'il a dû spammer son ulti. Ouais, il a posé un ulti il y a 30 secondes. Mais… Nature Prophet, il va spammer son ulti jusqu'à ce qu'il y ait DBKB. Et à partir de là, Cloud9 vont mettre la machine en route si VT Gaming n'arrive pas à prendre la grande discipline. Est-ce que tu as vu la net worth de Luna ? Ouais. Elle est à 6K. Elle a la moitié du morph. Mais c'est le pick-up qu'il s'est fait prendre. Et après, il a eu tellement peur. Après, quand tu regardes le nombre de l'acide que Sylar s'envoie sur cette game avec son morph solo mid, c'est sacrément… Oh là là là. Ouais, mais c'est ça. C'est ce qu'on est en train de voir. Il a le double de la Luna. Ils sont au même poste. Non ! Lui, il est au mid. Bon, après, ils jouaient tous les deux en position 1. Mais non, ils jouaient au mid. Mais non ! Ils jouaient… Ouais, enfin, position 1, mais au mid, quoi. Ouais, d'accord. Mais bon… C'est difficile de faire au mid. Ouais, mais ils sont au même rôle. C'est les deux carries de la team qui ont été piques… Ouais, pour tout moins, ouais. Donc, au final, il a le double du carry que Luna. Après, celui-là a été beaucoup moins sous pression que cette Luna. C'est sûr. Sylar qui est d'ailleurs très certainement en train de partir sur le lateral blade. Il n'a plus manqué grand-chose après cette tower s'il arrive à la compéter. Et ça va gentiment trade. Oh, quoique, il y a le glyphe qui a été posé peut-être pour défendre. C'était la dernière tower. C'était la dernière tower. Est-ce que ça va défendre ? J'ai pas l'impression. Non, non, ça va pas défendre. Juste une glyphe claquée pour gagner du temps, j'ai l'impression. Peut-être pour essayer de faire qu'Enigma arrive à push un peu plus sur la T2. J'ai même pas l'impression. Ouais. On va débloquer un Roshan côté Vichy ? Je pense que ça va être défendu de la part de… Non, non, c'est trop dangereux. En tout cas, on a Bon Seven qui avait TP dans les woods pour aller sniper la chicken. Peut-être que c'était ça le délire de la glyphe si jamais… D'accord. Pour empêcher les adversaires de back-up. Sachant que Bon Seven s'amuse comme un petit fou. Regarde, il est en train de creep-skip. C'est l'mapo Arnest qui joue là. Et on a envie qu'il y a une invisible au bot pour essayer de partir sur Sylar. C'est très dangereux. Il y a une T2, ça peut back-up. Ah oui, qui n'a pas de dagger. Ils vont partir. Il y a une linken sur Sylar. Il faut lui péter une canne avec le bim. Il faut lui péter une canne avec le bim. C'est fait. Il faut se barrer. Il faut se barrer. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Et attention, on part au bot pendant ce temps aussi. Regarde ce qu'il se passe avec une fissure qui va peut-être être posée. Il ne peut plus s'en sortir de Bon Seven. Il va l'Orchid. Et oui, Loulou, il va l'Orchid. Oh là là là. Ça passe. Ça passe. L'Orchid qui lui permet de sortir en TP sans problème. Pas de stress. Il y a… Point. BKB finalement qui vient d'arriver sur le Razor. Pas d'Aganim. Why not ? Il va avoir besoin d'Aganim en prochain item. Et là, ça va être dur pour monter le High Grandin. Parce qu'on a… Qu'est-ce qu'il a fait, le Brewmaster ? Il a fait des pétés. Ouais. Il a fait des pétés. Et d'ailleurs, tu as vu, c'est un Brewmaster qui a pris des points de stats. Alors, c'est trop drôle. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Et ça s'explique tout simplement. Mais les points de stats, voilà, ça apporte du tanking sur ce héros. Finalement, ils n'ont pas de cylindres. Donc, ils n'ont pas trop de quoi low in. Ils ont quelques stuns. Ça va permettre de tanker le Shotgun quand il arrivera sur son Morph. D'ailleurs, ce Shotgun, on en est où ? Mais il l'a. Il a son Shotgun. Oh là 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 là. Shotgun, c'est quoi sur le Morph ? Le Morph, c'est un héros Agi qui a son spell Morph qui permet de transformer sa force en Agi. Cette force en Agi fait… Enfin, cette Agi, pardon, fait des dommages sur l'Adaptist Strike. L'Adaptist Strike, il fait des dommages en fonction de cette Agi. Si vous avez bien compris. Et l'Etheral Blade, c'est un item qui fait aussi des dommages en fonction de l'Agi. Donc là, potentiellement, il a presque 200 d'Agi. Il va faire énormément de dommages sur l'Etheral Blade et sur son Adaptist Strike. Il paraît d'ailleurs hors de position. Ouais, on va pouvoir le récupérer tranquillement. Et donc, en fait, le Morph, qu'est-ce qui va se passer ? Il va mettre Adaptist Strike. Derrière… Non, il va mettre Etheral Blade. Derrière, il va mettre Adaptist Strike. Ça va augmenter les dommages. Et c'est ce qu'on appelle un Shotgun. Vous entendez le bruit qui fait un peu un bruit de Shotgun. Un pouf pouf, comme ça, vous verrez. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le Shotgun. Et ça fait énormément de dommages. Ça permet normalement même de one-shot les supports ennemis. Ouais, ouais, pas loin. Alors, je pense notamment sur le Shaman qui n'a pas tant d'HP que ça, qui va se faire un one-shot presque. L'Enigma, encore, je pense qu'il va tenir. Le Boommaster va tenir. Le Furion va mourir. Et la défense. La défense qui est mise de la part de VG. Ça part directement avec le Morph qui vient de se TP. Et il a réussi le Deny. Oh là 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 là. Il a fait le Deny sur tous les pets qu'il y avait. Surtout les creeps qu'il y avait autour. Au final, ça fait un move de Clown9 qui avait essayé de trade parce qu'il savait qu'ils étaient sur Roshan. Au final, c'est pas si bien trade que ça avec le Deny. Ouais, c'est pas si bien trade que ça. Mais encore une fois, VGG qui doit accélérer la marche. Je ne pense pas qu'ils peuvent permettre d'aller en Overlate encore une fois. Et est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Ils n'ont pas le choix. Ils ont un Aegis, ils doivent s'en servir. C'est comme des cas hier qui faisaient des Roshan. Au final, ils ne s'en sont pas servis. Ils doivent s'en servir. Parce qu'en face, quand on aura des BKB, je te garantis que ce n'est pas les dommages. Ouais, mais on est à 25 minutes. Ils ont peut-être encore une petite fenêtre d'opportunité. Ouais, mais elle est sacrément courte. Et ça me nuise au fur et à mesure du temps, à mesure que les secondes passent dans cette game. Donc là, il faut absolument que Vichy arrive à débloquer un objectif mis de… Au moins des racks. Ils n'ont pas la Ganym Razor, donc ça va être compliqué. Mais ils ont quand même du coup. Allez, la Linken qui a été claquée. Attention, le Shotgun qui part sur la Luna. C'est ce qu'on vous expliquait. Vous avez vu les dommages qu'elle a pris. Elle a juste pris ça. Regardez la vie qui lui reste. Elle est obligée de battre Fontaine, cette Luna. Parce que si elle leur fera un autre, elle meurt. Attention, un Shotgun de dispo. Peut-être pour repartir sur Rasta. Il est dispo dans 15 secondes. Allez, la Tower qui va tomber. On continue. On a, je vous rappelle, un Morphe qui est un Aegis. Donc, il peut se mettre en avant. On a pris la T3. Est-ce que c'est suffisant ? Attention à cette Luna qui se retrouve juste derrière. Le Brewmaster qui vient de faire son langage. L'Ulti Luna qui est engagé juste derrière. Le vélo qui va peut-être tomber. Il a eu le temps de mettre son ulti. Il est pas mort. Il est pas mort. Le Krikbrot qui va venir le tuer. Le Black Call derrière qui va bloquer deux héros ennemis. Morphe plus Razor. La fissure qui va venir un très ronçon à Black Call. On peut continuer. Nature Prophète qui prend leur Shaker. Attention à l'Ulti Razor qui est en train de faire des dommages. Mais c'est pas suffisant. Le Wanky a été claqué. Pour finir le Shotgun qui arrive juste derrière. Pour punir ce Brewmaster qui est obligé de back. Il a une ligne sur la tête le Thunderclap. Qui a été mis juste un millimètre trop loin. Il prend pas le kill sur Razor au final. La Luna pendant ce temps qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a buyback la Luna. Et c'est bien sûr les Neutrons qu'ont tué quelques secondes auparavant. Sonateurs Prophète qui manque d'une BKB. Sonateurs Prophète qu'est-ce qui manque d'une BKB ? C'est les Neutrons qui l'ont tué ? Oui. Oh j'ai tellement vu le Razor. Il a préféré faire une dagger Sonateurs Prophète. Mais qu'est-ce qu'il manque d'une BKB ? Pour Man Fight ses adversaires. La BKB est cruciale je pense dans la compo de Clown 9. De la même manière que cette Luna qui avait une BKB. Mais elle, finalement elle aurait pas eu le Net Horse. Et je pense que la Thunderclap avait le Net Horse ou presque. Et là, très bonne action de la part de VT Gaming. Qui ont passé la vitesse tout simplement. Et c'est ce dont ils avaient besoin. Alors après on perd quand même un Aegis. Non, ils ont pas perdu l'Aegis. Est-ce qu'ils auraient pas dû y retourner à ce moment-là ? En sachant que s'ils retuaient la Luna là, ils étaient tranquilles pendant un moment. Ouais. Après t'es pas à l'abri d'avoir du backup derrière. T'es pas à l'abri d'avoir du backup, etc. Parce qu'il y a plus d'Ulti. Il y a plus d'Ulti-Brew. Il y a plus d'Ulti-Luna. On assure. Je pense que c'est mieux d'assurer les kills et tout ce qui s'ensuit sur ce type de game. Ça sert à rien de se presser et de planter la game alors que tu as un avantage. Parce que là il faut dire déjà un avantage. Nature Prophète s'est fait tuer par les neutrons. J'en reviens pas. Ça veut dire qu'au final, ce purge qui a été mis, ça l'a fini quoi. Ouais. Je sais pas si c'est la vague, j'ai pas vu moi. C'était la vague au clic droit. Il y a eu une vague alors ? Ouais, il y a eu une vague. C'est la vague qui l'a pris. Oh là 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 là. Je me suis tellement dit que Razor avait eu le temps. J'ai vu Razor moi, il m'a semblé. Donc je me suis dit c'est bon. Et on a complété quoi ? Un agganime sur Razor. Donc là, ça va annoncer les racks d'ici quelques secondes. Du moins, la montée du Grand Vichy Gaming avec les racks. Et est-ce qu'on a une défense ? On n'a plus de Black Hole côté Clone 9. 20 secondes sur l'Ulti-Luna. Néwar disponible. L'Ulti-Brew Master disponible, j'aurais peut-être quelque chose à faire. Oh, je pense pas. Sans Black Hole, honnêtement, qui plus éclipse, elle est dans 10 secondes. Non, non, il ne faut pas la défense. Tu crois ? Regardez les dommages qui sont faits par l'Enigma. Allez, attention, la Ranged Rax qui est en train d'être focus. Voilà, on a le TP-In du Brew Master qui n'a pas encore plus. Qu'est-ce que c'est multi ? Il va tomber juste avant, ça lui force un buy-back. Oh là là, ce qui se passe ici ? Il s'est fait complètement bloquer le Brew Master. Quel dommage. Quel dommage, ça lui force un buy-back. On prend les Ranged, on va peut-être pouvoir retourner dedans. Je vous rappelle qu'il reste toujours un Aegis de disponible sur le Morphing. Et voilà, c'est parti. On focus Serac's mid. On a un Brew Master cette fois que s'il se fait retuer, il sera très très mal. Attention à l'engagement. Il n'a pas le tour. Allez, allez, c'est parti. Il va rentrer dedans, voilà. Tree of Me, c'est parti. Il rentre dedans, il met les stuns. Il met le Cyclone. On est en train de le burst. Attention, le Link qui avait été posé. Oh, est-ce que ça va pouvoir contrer ce Brew Master s'il perd encore un Panda ? Le Morphe qui est en train d'être Cyclone. C'est le dernier Panda du Brew Master pendant ce temps. On est en train de partir sur Enigma. Il y a le Black Hold dans une seconde, mais il n'a pas la mana. Il va se faire récupérer. On n'a plus de Luna, on n'a plus d'Enigma. On a un Brew Master qui essaye de kite un peu demi-tour. On s'en fiche d'un Brew Master. On a des objectifs à prendre. Oh, le Rasta qui va se faire enfermer, qui va se faire récupérer. On farm sur les Wards un petit coup de mécha. Tout le monde est en vie. Regardez ! Et il y a le ulti Razor qui est revenu. Et là, côté Clownine, on sent la game qui s'échappe petit à petit avec le Wet Shot de la Luna sur le Shotgun du Morphing, qui a une Manta qui va avoir le Clown d'ici quelques secondes. Et là, ça ne se sent pas bon pour les Américains dans ce tournoi. Ça ne se sent pas bon pour Clownine. Clownine qui va finir par perdre cette game si ça continue. Les Raxbot qui vont tomber. Et on a encore un peu de temps. Côté Vichy Gaming, est-ce qu'on va continuer le move ? Cet Aegis qui est perdu dans 30 secondes. Extrêmement crédit de partir au top, mais tu crois ? Ça peut finir un game. Mais non, mais ça peut finir un game. Il y a un Aegis, il hésite. Il hésite, le Morphing, on le voit. Il y a un peu de dommage. Il y a un enjeu énorme. Oui, il y a un enjeu énorme. C'est exactement ça quand tu le dis. Qui plus est, on a pas mal d'items. On a pas mal de nettoires sur chacun des héros de Vichy Gaming. Je pense notamment à cette Lige qui a 4 000 gold. Elle peut quasiment one-shot un Aghanim. Et One-shot, c'est ce qu'elle veut. Est-ce qu'à partir de son Aghanim, je suis moins sûr. Au vu de combo, on s'abounce dans les teamfights. On a un Earthseeker qui a pas tardé à compéter un Force Staff. On a un Venomenser qui a 2 500 gold. Un Morphe qui a 2 800 gold. Un Razor qui a 3 200 gold. Non mais je rêve. Je rêve là sur ce qui s'est passé. Alors, la mort du Brewmaster ? Le rachat ? C'est les BKB qui manquent quand t'es clonage. Mais ouais, c'est exactement ça. Une BKB sur Brew, une BKB sur Natsus Moffat et une BKB sur Envy. C'est exactement ça. Ça n'a strictement rien à voir avec les teamfights. Parce que là, on aurait sacrifié quoi ? Le Vlad du Brewmaster, je disais que c'était un bon item. Mais en soi, il a pas su compléter une BKB juste derrière. C'est vraiment dommage. Il a voulu partir sur Aghanim. Why not ? La BKB d'Envy, c'est indiscutable. C'est un item qu'il lui faut absolument. Lui, il est dans son skill bull. C'est juste qu'il s'est tellement fait contrer qu'il a pas eu le temps de le sortir encore. Mais par contre, on a des héros qui ont fait le choix de ne pas faire la BKB comme tu le disais. Le Brewmaster et le Nature Prophète. Et on a l'impression qu'ils vont payer ce choix. Là, il a 1000 HP contre ce Nature Prophète. S'il essaie de manfight contre le Razor, c'est pas sa dagueur qui va l'aider. En plus, du nombre d'AOE, il doit être tout le temps en combat. Il peut pas se placer correctement. Alors, Brewmaster, BKB, c'est pas terrible, non, quand même ? En soi, c'est pas terrible. Mais quand t'as pas le choix, quand t'as des silences. Là, il y en a pas. Mais on a vu qu'il se fait one-shot en sketch. Oh, j'ai pas vu. Attends, je me remets parce que je veux voir si c'est un one-shot. Bam ! Le Shotgun, il a dégommé. Bonne nuit, mon avenir, Axito, on est en train de partir au mid avec le Brewmaster. Et l'Enigma, on a avec... Oh là là, il est coincé dans les wards, il va se faire récupérer. Au final, leur Shaker, la smoke qui avait été claquée pour pouvoir récupérer deux kills. 2 pour 1 actuellement, on a bien fou 디 budいきます. Attends, attends, c'est pas fini. La punition va faire partir sur le Brewmaster. Il chasse ce Morphling, il pourra pas le tuer. Ouais, ouais. On sauve les meubles en ayant l'info que ce morphe était parti au top, qu'il n'avait plus ses cooldowns et qu'en mid on était un support de position. Ils font quand même un move où ils récupèrent deux supports dans le sens où ils sont à 4 ondes 5. Furion n'était pas là, il était mort. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est pas dégueu, ce que fait Club Knight quand même. Ils essayent peut-être de récupérer un peu de map control ? Ouais, mais le problème, c'est que le map control, là, ils l'ont pas du tout. Je prends typiquement l'exemple de cette line au bot qui est en train de push en faveur de VT Gaming. Le mid, c'est exactement pareil. Ils n'ont même pas besoin de repousser les lanes, ils ont juste à gentiment repartir au top quand tout le monde est heureux. Et à partir sur les ranks. Peut-être un Roshan sur un Roshan sur un timing qui va pas tarder à arriver. Après, ce qu'il faut comprendre quand même... Oh, bot ! Oh, bot ! Bon 7 ! Bon 7 avec Sardaga, est-ce qu'il va être mis en combat ? Oh, c'est fini ! C'est fini ! Tu peux pas t'en sortir, mon ami. Et ouais, il va se faire récupérer tellement facilement. Et encore une fois, une BKB qui lui aurait permis peut-être de s'en sortir. Peut-être pas là-dessus. Peut-être pas là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, même s'il veut... Ouais, mais la Dagger, la Mi, elle lui a servi à rien. Oh ! Oh non ! Mais pitié ! Mais la Luna qui se fait exploser. Mais tout ce qu'elle essaye de faire, c'est débloquer un peu de farm, cette Luna. Elle peut pas s'éloigner de sa base. Il faut voir une chose. C'est qu'elle va chercher sur le mid un peu de farm sur la lane. Mais c'est des méga creeps. Enfin, c'est des semi-méga creeps. Et que la Luna, elle prend presque pas de gold sur ses lanes. Ah, c'est vraiment pour pousser la lane pour ensuite farmer la jungle. C'est vraiment dans lequel état d'esprit elle se retrouve. Et là, on voit qu'en terme de graphe, ça part largement en faveur... Oh là là ! Et ouais, il y avait les creeps dans la base. Regarde, regarde le demi-tour qui est en train d'être fait ici. Il n'y a pas de TP ! Il n'y a pas de TP sur le Rasta ! Oh là là ! Ils vont arriver trop tard ! Ils vont arriver trop tard ! Ils sont loin, les Clown Nine ! Ils sont loin, les Clown Nine ! Ils sont très très loin ! Allez, Dagger, peut-être qu'il arrive la part d'Eurshaker de Brewmaster pour tenter quelque chose. Il reste que là ! Ranger de Barraque ! C'est vu derrière ! On a mis l'Ulti Brewmaster ! Le Rasta qui est en train de chercher une solution. Pour l'instant, il n'en a pas trop ! Il vient de tomber sur la liche ! La liche qui est en train de se faire un Rasta tranquillement ! Oh là 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 ! Attention ! Le Brewmaster qui va tomber sous ulti ! On va prendre l'Erax et c'est le GG qui va être dit dans très très peu de temps ! La luna qui vient de se faire sortir ! Le GG ! Et le GG ! Et le GG ! Et le GG ! Ça a été... Oh là 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 ! Que dans un sens ! Que dans un sens ! Quel game ! C'est incroyable ! VG Gaming qui nous sort ça ! Après la fessée que vient de leur mettre Clown Nine sur la seconde game de ce best-of-3 ! Et Clown Nine qui se fait éliminer ! Deuxième internationale à quatre ! À travers cette défaite dans le lower bracket ! Waouh ! Waouh ! Alors là combien ils finissent Clown Nine sur ce classement ? Sixième et cinquième sachant que c'est à égalité le sixième et le cinquième dans cette compétition ! Donc ils vont se faire autant d'argent ! Je me remets en place ! Excusez-moi les loulous ! Je suis là ! Il faut savoir que quand il nous casse en fait dans la game, il ne regarde pas les écrans ! Exactement ! Il casse dans un coin là-bas ! Et il revient quand la caméra se remarche ! Oui ! Alors sachez-le que je dors dans un lit en fait à côté ! Et Raxitou fait un peu l'effet radio ! Voilà ! En fait je décris, il essaye de s'imaginer la game ! Exactement ! En tout cas, trêve de bavardage ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que VG Gaming vont passer au round précédent ! Qui vont rencontrer le gagnant de DK ! Alors quand tu passes au round précédent, c'est le round d'avant ! Le round d'après ! Ouais ! C'est les filles du du ! Qui vont passer au round d'après face à Team DK ou LGD Gaming Sachant qu'actuellement, c'est 1-0 en faveur de LGD ! Ouais ! Et tandis que Clown9 s'en vont tout de même avec 650 000 dollars ! Alors là aujourd'hui, pour faire un descriptif de ce qui va se passer ! Là, on a le gagnant de cette game ! On est d'accord, c'est VG ! Derrière, on a un autre BO3 qui va commencer car on a déjà eu une game hier ! Le gagnant de DK-LGD va affronter celui qu'on vient de voir là ! Pour, au final, affronter derrière EG pour la grande finale de demain ! C'est ça ! Donc là, il reste 2 matchs qui vont être super importants pour apporter les finalistes ! C'est-à-dire que là, on a un super grand pas en avant de la part de VG ! Il leur reste 1 match à jouer, potentiellement 2 ! Et ils arrivent en finale ! Une assurance minimum de top 4 ! 816 000 dollars ! Oh là 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 ! Les enjeux qui arrivent, les amis, dans quelques minutes ! Alors, ça va passer sur le canap ! Ça va discuter de cette game ! On les a entendus crier, à mon avis ! C'est qui qui va sur le canap de nous deux ? Moi ? Je crois que c'est moi ! Je crois que c'est moi qui y vais ! Moi ? Je sais pas ! On verra ! On va voir, on va voir ! On va faire un pierre-feuille-papier-ciseau ! Ou alors, on fait un mix entre nous deux ! Oui ! C'est-à-dire, je vais sur le canap, je parle 10 secondes ! D'accord ! Je me lève ! Tu t'assois à ma place, tu lui enchaînes la phrase ! D'accord ! Tu te lèves ! On va essayer de faire ça ! Je vais commencer, tu les finis ! Voilà ! Donc, dites-le nous ! N'hésitez pas à nous le dire sur IRC ! Sur... Hashtag TIKTRFR ! Hashtag TIKTRFR ! On le dit pas beaucoup ça, nous ! Réagissez ! Réagissez ! Hugo et Lulu, si je dis pas de bêtises ! Ok ! Allez ! Vous verrez bien ! Ce sera Vosja et Lulu ! Merci de ne plus nous parler dans le micro, de la régie ! On sait pas pourquoi ! En tout cas ! Petite pub ! Petite pause ! A tout de suite ! A tout de suite !